Le dernier quart de finale aura été de loin le plus disputé des quatre. Après un match à rebondissement, le lycée moderne Cocody-Hanglais s'impose sur le fil 360 à 340. Bon, ce soir, on a eu l'aide de Dieu, il faut bien le dire. On a eu l'aide de Dieu ce soir parce qu'on a réussi à tenir malgré l'écart qui avait été mis au début du match pour rattraper cet écart. Et enfin gagné. Bon, aujourd'hui, c'est normalement un sentiment de joie vu que nous sommes qualifiés en demi-finale. Mais comme le plus dur reste à faire, on ne va pas se reposer, on va travailler dur. C'était parce que même si l'équipe adverse trouvait la réponse, nous étions assurés de gagner le match. Donc, on a préféré ne pas prendre du risque. On est sûr qu'on a des chances de remporter Génianeb 2017. On est là. On prend chaque match. On prend les matchs les uns après les autres. Et puis, on sait qu'avec l'aide de Dieu, on peut arriver à remporter cette saison de Génianeb. Les caïmans du lycée classique quittent la compétition avec beaucoup de regrets. Vous avez fait de grands matchs. Vous avez fait de beaux matchs. Oui, nous sommes toujours, on a toujours la tête haute puisqu'on est venu pour se faire plaisir. Et on a pris du plaisir avec ce match puisque ce match était vraiment serré. Mais c'est l'équipe adverse qui a remporté. Donc, nous, disons félicitations. J'ai dit à mes coéquipiers d'être relax puisque le sprint final pour gagner le maximum de plus fortes relaxes, poser et calme pas de pression. Même si c'est 20 points d'écart, on peut rattraper ou on peut en perdre encore. Donc, il fallait qu'on gère les risques pour avancer dans le match. Oui, nous serons là, certainement. Vous pouvez vous en rassurer. Nous serons là et beaucoup plus forts. Parce que comme elle a dit, il y a un club là-bas que nous allons prendre en charge. Et normalement, la prochaine fois, l'année suivante, ce sera la bonne. Allo. Ristound. Ristound, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Callot. 35. 35, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Callot. Rio. Rio de Janeiro. Callot. Usain Bolt. Usain Bolt, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Cette année, Trébissou Callot du lycée classique a mis la barre haute jusqu'à son dernier passage sur le plateau. Il est le joueur du match avec 130 points, malgré l'élimination de son équipe. Israël, du lycée moderne Cocody-Hangré, est le meilleur marqueur de son équipe avec 90 points. Zof, Israël. Empire Romain. Empire Romain, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Israël. Les Etats-Unis d'Amérique. Les Etats-Unis, c'est une bonne réponse. Michael Phelps. Michael Phelps, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Dis-nous, Abdoulaziz, de quel empire est issu l'empereur Néron ? C'est le buzz du match. Dans quel empire était l'empereur Néron ? Empire du Japon. Empire Romain. Cette semaine, le lycée scientifique de Yamoussoukro a dominé l'EMPT de Bain-Gerville dans le troisième quart de finale, 290 à 260. Les joueurs de Yamoussoukro accèdent au demi-finale pour la troisième année consécutive. Le joueur de la semaine est Trébissoukalo du lycée classique. Pour sa première participation à Génie en herbe, il quitte le tournoi avec plus de 500 points marqués sur l'ensemble de ses matchs. Quelle performance ! C'est fait un grand moment dans notre vie. On a passé des méfées, vacances, 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 vacances. Après leur élimination, le lycée Simone et Yves de Yopougon et le lycée classique d'Abidjan quittent le campus. C'est bien. Au top pour repos. Sous-titrage Société Radio-Canada